En fait, l'affaire est connue depuis le jour même du match. Le 12 mai, Montpellier, assuré du titre de champion de France, dispute l'avant-dernière journée du championnat face à ses sons, enterrés en milieu de classement. A la mi-temps, contre toute attente, les Bretons mènent d'un but. Au même moment, dans certains bureaux de tabac, à Paris, à Rennes, comme à Montpellier, les compteurs s'affolent, les paris s'envolent, la Française des Jeux décide de tout bloquer. Comme la loi l'y oblige, elle alerte la brigade des Jeux, la rencontre a-t-elle été arrangée ? Et si oui, par qui ? Après trois mois d'enquête minutieuse du SRPJ de Montpellier, il apparaît que les compagnes de certains joueurs, blessés le jour de la rencontre, auraient parié de grosses sommes sur une défaite du champion en titre. Oui mais voilà, les joueurs en question auraient dû être auditionnés la semaine prochaine. On en est donc encore au stade des suppositions, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte depuis le 1er août. La loi interdit aux sportifs professionnels de parier sur leur équipe, ce que l'enquête aujourd'hui mise à mal devra déterminer. Dans ce cadre, les joueurs concernés risquent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amant.